Alors salut salut les amis j'espère que vous allez bien comme ça je vais vous faire rapidement une petite vidéo là pour sensibiliser vous savez que vous êtes ici dans la chaîne les voyageurs de Mengue et la chaîne est là pour vous sensibiliser pour aider les gens et surtout pour apporter du soutien à ceux qui en ont besoin alors comme vous savez déjà pour ceux qui ne connaissent pas mon nom surtout ici c'est la chaîne les voyageurs de Mengue et moi c'est Emmanuel ceux qui ne connaissent pas encore ma tête là alors je vous fais rapidement cette vidéo là parce que j'ai failli mourir et je vais sensibiliser les gens ici pour ceux qui ne savent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège là mais ils ne savent pas que les assurances peuvent les aider les assurances peuvent les soutenir ça a été un peu le cas avec moi c'est parce que je suis tombé dans ça que j'ai trouvé intéressant de vous parler rapidement de ça ça c'est pour les gens qui sont en occident et ça va vous aider alors restez connecté on se prend juste après alors comme j'étais en train de dire j'ai failli mourir j'ai fait un accident que j'ai pas prévu je n'étais pas en erreur mais j'ai connu cet accident là alors il y a beaucoup de personnes qui ont déjà connu ça mais ils ne savaient pas comment s'y prendre étant donné qu'ils payent l'assurance et si chaque mois chaque jour parce que chaque jour que tu viens en occident tu payes quelque chose à l'assurance que tu aies la voiture ou pas mais il y a beaucoup de personnes qui se font comme ça abusé beaucoup de personnes comme ça qui ne savent pas parce qu'ils sont ignorants ils perdent de l'argent comme ça là alors c'est pour ça que je fais cette vidéo rapidement elle ne sera pas longue donc hier j'ai failli mourir je vous assure dieu merci le pire ne s'est pas passé je roulais comme ça dans la nuit vous savez on est en saison sèche ici en occident pour ceux qui sont en occident ici en allemagne surtout et puis tout à coup un animal est sorti un gros animal comme c'est sorti de la brousse je ne savais pas quoi faire j'ai essayé de freiner comme je pouvais mais j'ai pas pu mais j'ai pu faire ce que je je pouvais faire j'ai finalement connu l'animal ma voiture c'est complètement gâté vous voyez là je vous vois la photo de l'animal là ma voiture c'est gâté et pendant que ma voiture se gâte comme ça là j'ai dans la panique je ne savais pas ce qu'il fallait faire l'animal est parti se coucher pendant parce que quand j'ai bouté l'animal avec la voiture j'ai dit bouté ici là excusez moi d'utiliser le mot comme ça là ça fait mal vous savez si on respecte les animaux en occident ne blague pas avec les animaux des blancs parce que tu vas en prison comme ça où tu te retrouves en train de payer une amende pour les animaux des blancs il y a des gens qui chassent mais il faut avoir le permis de chasse ici là quand j'ai coulé l'animal comme ça l'animal a roulé dans le sol rouler après il allait se coucher bon il était touché et pendant qu'il était touché comme ça il y a une personne j'étais avec un ami qui allait vers l'animal parce que moi aussi quand ça m'a arrivé j'ai complètement perdu un peu la tête là vous savez quand un choc comme ça vous arrive vous restez d'abord calme ça c'est ce que je vais conseiller aux gens que ces choses avant qui vont connaître ce genre de choses dans le futur vous restez d'abord calme vous reprenez votre tête et puis et quand vous retrouvez la raison comme ça c'est maintenant que vous pouvez sortir de la voiture parce que si vous sortez rapidement de la voiture une voiture peut arriver derrière vous et elle vous conne comme ça vous ramasse rester d'abord calme dans votre voiture vous arrêtez le moteur ça c'est déjà un premier conseil que je donne aux gens comme ça parce qu'il y a d'autres personnes qui sont souvent embrouillées quand les situations comme ça arrive je suis resté dans ma voiture calme le gars est sorti mais moi je suis resté dans la voiture je me suis concentré mais maintenant quand j'ai retrouvé tous mes états je suis maintenant descendu je suis allé vers l'animal quand j'ai vu le gros animal que vous voyez là quelques temps après quelques minutes après je ne savais pas déjà ce qu'il fallait faire c'est comme ça que quelques secondes quelques minutes après parce que l'animal s'est couché vraiment longtemps en bordure de route là quelques temps après l'animal s'est levé et parti en gros mon ami si la peau blague mb m'a dit qu'il fallait tu on va préparer ainsi de suite je lui dis que non mon frère je ne peux pas faire ce genre de choses là qu'il faut laisser il faut laisser ça on ne blague pas avec les animaux des blancs voilà le type s'il veut quoi là excusez moi un peu là il y a quelqu'un qui passe avec sa voiture là parce qu'en même temps je suis au garage même pour arranger la voiture comme j'étais en train de dire c'est comme ça donc je reste l'animal s'est déjà enfuie dans la brousse je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire ici là moi voici j'ai dit moi comme c'était dans la nuit là c'est aux environs de se faisait tard quand même je ne sais pas quelle heure parce que je peux regarder là il se faisait tard je fais une bêtise comme ça ok 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 attendez un peu s'il vous plaît alors excusez moi un peu l'ajouter là il y a quelqu'un qui là où j'arrange la voiture là c'est un camerounais comme ça en allemagne qui a ouvert son truc son garage je pense que je vais faire comme ça sa publicité même un de ces cartes là il me demande de faire sa publicité là pour que les frères viennent soutenir comme ça son entreprise il faut qu'on se soude les mains comme ça surtout qu'on a en occident donc du coup il me demandait de il me demandait de déplacer la voiture quoi donc c'est pour ça que vous avez vu ça c'est un peu coupé là alors on va on va continuer notre vidéo ici là alors comme j'étais en train de dire vous savez les amis quand l'animal part en brousse comme ça là je suis perdu je ne sais pas qu'est ce qu'il faut faire vous même imaginez encore mais j'ai dit mais qu'est ce qui va arriver dans l'état de ma voiture ma voiture est gâtée et je ne savais pas là où il faut commencer là où il faut finir un truc comme ça depuis que je suis en occident je n'ai jamais connu un truc comme ça je n'ai même jamais vu quelqu'un qui a connu un truc de ce genre donc je ne savais pas c'est pour ça que j'ai dit que je vais partager cette expérience avec vous parce que vous savez qu'on est ici la possédée et vous conseiller et quand des choses arrivent comme ça là c'est mieux de partager ça peut vous arrive aussi demain comme ça m'est arrivé là je n'avais pas prévu ça je savais même pas que les trucs comme ça se passait comme ça ici là que quelqu'un pouvait courir un animal est souvent suivi mais je ne croyais pas mais moi ça m'est même à ça m'est arrivé le tout si j'ai compris c'est pour ça qu'il dit je ne peux pas passer l'occasion sans vous parler de ça ça avait dit alors l'animal maintenant pas en bouche je suis perdu qu'est-ce qu'il dit dans mon ami dit que bon voilà j'ai accueilli l'animal même je commande à avoir peur là que maintenant que merde c'est la police maintenant j'ai connu l'animal on va certainement me sanctionner ainsi de suite alors que je n'avais pas le droit d'avoir peur qu'est-ce qu'il fallait faire ici là il fallait simplement que là où je suis placé là j'appelle la police la police arrive ils font le constat ils voient que j'ai connu l'animal même si l'animal est déjà entré en brousse comme l'animal est parti en brousse là j'appelle ils font le constat ou alors j'appelle il ya les sociétés qui s'occupe des animaux ici là j'appelle une société vous pouvez chercher ça comme ça là sur internet ça dépend aussi de l'endroit où vous pouvez vous localiser l'endroit dans votre téléphone ou dans votre navire ou gps comme ça vous nous devez dès que vous localiser l'endroit vous appelez la police vous appelez le service des animaux là ils vont venir vous retrouver là ils vont faire le constat et puis vont vous remettre certains papiers là et avec ces papiers là qu'est-ce que vous faites vous vous appelez votre assureur hein vous appelez votre assureur parce que vous payez l'assurance si chaque mois est cher donc c'est le moment aussi que l'assureur l'assurance là vous êtes vous appelez votre assurance le lendemain ou alors le même le le même jour si c'est encore possible comme moi ça c'est ça s'est passé dans la nuit donc moi je pouvais plus appeler mon assureur mais surtout la police doit vous délivrer un papier ici là du constat qu'ils ont fait dans tous les cas quand ils se déplacent comme ça ils vont vous délivrer un papier mais il ya parfois ils disent que est-ce que vous avez besoin de ce papier là si vous avez besoin de ce papier là vous devez payer quelque chose quoi parce qu'ils travaillent ils ne travaillent pas pour rien dans les timbres et tout ce qu'il faut mettre là ils vont aller taper ça à l'ordinateur ainsi de suite là donc vous payez quelque chose vous savez quand on a un accident rien ne se fait pour rien ici là bon la police m'a délivré ce papier là bon ils m'ont dit qu'ils devaient m'envoyer la facture la facture à la maison à mon adresse dont j'attends la facture comme ça et avec ce papier là je vais comme ça appeler mon assureur et mon assureur ici là va envoyer comme ça quelqu'un qui viendra faire encore un deuxième constate si c'est vrai que c'est l'animal il va me demander les papiers de l'accident que la police a délivré ainsi de suite il va constater tout ce qui est qui est gâté ici en allemand on appelle ce genre de personnes ici le good art pour ceux qui sont en allemagne bon vous pouvez traduit dans votre pays ou en français là vous allez trouver les c'est comment on appelle ça on appelle ça le good art pour ceux qui sont en allemagne comme je sais qu'il ya des gens ici aussi en allemagne qui me suivent donc ils vont envoyer le good actor il va venir faire aussi son constat il va faire les photos parce qu'ils ont envoie le good actor chez moi il a fait les photos il a tout vivre à envoyer le divi et de ce qu'il faut faire parce que je suis pas en erreur et je ne roulais même pas d'ailleurs vite donc c'est un peu ça quand il finit de faire le divi comme ça là il va te dit l'assurance l'assurance va te dire si il faut amener la voiture pour arranger ouais c'est comment on avait la mousse et la mousse et chaque fois qu'il fait chaud les mouches dérangent partout mon frère vous pouvez pas aussi rester chez vous c'était un peu pour blaguer chacun cherché la vie dans même les mouches dérangent alors qu'est-ce que j'étais en train de dire quand vous avez déjà cette assurance là vous quand vous avez votre assurance que vous payez chaque mois comme ça là c'est le moment qui doit vous aider aussi donc quand ils vous envoie ils vont vous envoyer dans un garage soit vous allez accepter à l'arranger là bas soit vous partez avec dans un autre garage moi par exemple qu'est ce qu'ils m'ont dit parce que j'ai dit j'utilise ma voiture pour aller au travail ainsi de suite ils m'ont dit ceci que que j'amène déjà la voiture dans un garage et puis je les envoie la facture comme ça là donc c'est pour ça que vous voyez je suis parti avec la voiture comme ça au garage pour arranger alors la facture je vais les envoyer bon c'est vrai qu'il va falloir que je paie là mais ils vont me rembourser tous les frais que je vais dépenser ici là parce que le goût acteur comme je vous ai dit les avenues fait le constat dans le reste là ils vont envoyer et étant donné qu'il y avait les débris sur la voiture là si je roule avec sa tombe en route ou alors la police me recontrôle encore malgré que j'ai le tube là ils peuvent me donner une amende pourquoi parce que les débris là peuvent tomber en route et puis une autre voiture peut passer par derrière ça saute soit ça n'a pas cassé la vitre de quelqu'un ainsi de suite ici c'est pas comme dans ce pays quoi donc il faut fait très attention avec ce que vous faites il y a des voitures que quand tu roules avec ça cause un accident ou alors tu gardes quelque part la police vient contrôler parce qu'il y a les services comme ça qui passe sur les voitures ils trouvent que ta voiture est grattée n'importe comment et ils vont t'envoyer l'alerte pourquoi ta voiture est grattée et où ils vont te chercher ton adresse ils viennent sourire parce que pour retrouver quelqu'un ici il suffit d'avoir son numéro d'immatriculation et on va savoir où il restait ainsi de suite c'est donc c'est un peu comme ça là ici là donc ton adresse tu t'enregistres avec ton numéro comment on appelle ça ta plate d'immatriculation ici là tu peux immatriculer la voiture si je peux dire ça comme ça là tu demandes tu donnes ton identité et ton adresse ainsi de suite quand je parle d'identité c'est qu'il y a l'adresse, ton nom, ton acte ta date de licence ainsi de suite ils ont tout donc ils te retrouvent facilement donc je vais d'abord vous faire voir comme je suis au garage je vais vous faire voir rapidement comment la voiture est gâtée ainsi de suite là vous voyez les photos je vais vous montrer même les photos hein donc c'est un peu ça quoi c'est pour cette raison que je fais cette vidéo là ok et le reste je vais vous dire qu'est ce qu'il faut faire quand les situations comme ça arrive hein alors on se prend on se prend je vais tourner la caméra donc désolé de ne plus me voir alors comme vous voyez là vous voyez comment la voiture s'est gâtée hein vous voyez vraiment comment la voiture s'est gâtée vous voyez tout ça tout le devant là est foutu tout ce qu'ici là à côté tout s'est gâté tout s'est gâté tout s'est gâté donc je suis au garage comme ça pour arranger ça rapidement et puis je vais vous donner des conseils pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe quand un truc comme ça se passe qu'est ce qu'il faut faire où il faut aller qu'est ce qu'il faut appeler je vais vous dire tout ça là tout ça je vais vous dire tout ça alors maintenant le conseil que je tenais à vous donner ici là les amis pour ceux qui ne savent pas dorénavant pour ceux qui vont connaître peut-être encore ce genre de choses là parce qu'on ne prévoit pas ça l'accident ici c'est quelque chose qu'on ne programme pas quoi donc prochainement quand un truc comme ça vous arrive vous qui êtes en occident là vous restez sur l'endroit vous appelez la police vous appelez le service des animaux là hein ils viendront vous faire le constat et ce constat là va vous aider pour déclarer ça à l'assurance et l'assurance va prendre les freins ils vont regarder tu roules à combien ils vont te poser cette incursion tu roules à combien la route était à combien tu devais rouler là à combien est-ce que tu roulais vite ainsi de suite et ils savent ils savent même il y a les mensonges que tu ne peux pas dire parce qu'ils vont y voir le dégâts de l'accident et ils vont savoir à peu près là où l'intervalle où tu pouvais rouler en fait quoi donc c'est un peu ça c'est pour ça que c'est pas très bien de rouler en Occident très très vite là tu peux dépasser peut-être quelques quelques KM hein mais pas trop vite là c'est pas très bon je ne vous conseille pas ça malgré qu'on a les étouris en Occident ainsi de suite là c'est pas très bon la route tu donc c'est un peu ça alors pour vous dire ici là pour ceux qui ne savent pas que en Occident l'assurance ici là est très important ne prenez pas soin les risques de courir et de rouler avec vos voitures sans assurance ça c'est très important il y a des gens que l'assurance est finie ou alors la visite technique est finie il ne veut pas aller le fait ainsi de suite là ça c'est pas bon c'est quand il y a des situations comme ça ils cherchent ces assurances là vont chercher des petits trucs pour ne pas vous payer et ils vont dire ah tu n'as pas la visite technique est finie ceci est fini tu n'as pas ceci et ainsi de suite là parce que quand le goût d'acteur est arrivé comme ça le monsieur qui devait il venait faire le constat sur ma voiture il a recontrôlé toutes ces choses là il a contrôlé tout ce est-ce que c'est d'abord ma voiture est-ce que c'est la voiture que j'avais assuré est-ce que ça s'est passé comment j'ai raconté l'histoire ainsi de suite donc il fait tout ça il part étudier et c'est là où il a accepté de payer mais s'il trouve qu'un truc comme ça est un peu louche ils ne vont pas te payer ils ne vont pas prendre des charges comme ils ont pris par exemple les charges de ma voiture donc il faut faire très très attention quand vous avez dit à la voiture donc on vous dit merci aux gens qui m'ont envoyé les soutiens là me soutient tout ce qui était bien parce que on repit n'est pas arrivé ainsi de suite c'est où j'ai su qu'il y avait les gens qui m'aimaient que je fais ce qui est bien et merci aux gens qui me félicitent chaque jour qui félicitent mon équipe parce que je ne fais pas ces vidéos la seule donc merci merci vraiment restez connectés dans la chaîne et surtout partager cette vidéo ça avait aidé d'autres personnes aussi parce que comme moi ça m'a aidé je ne savais pas j'ai appris ça sans le savoir mais maintenant je sais bien ce qu'il faut faire et je me rappelle ici une fois que il y a un ami qui avait fait comme ça il a vu l'animal même lui piégé même sur les animaux les animaux et un jour il a fini il a eu il a attrapé un animal et quand il a attrapé l'animal je ne sais pas ce qui s'était passé ce qu'il avait dit qu'il était en train de préparer un animal comme ça la police est directement arrivée quand la police est arrivée mon frère la police a fait le constat tu as appelé l'animal il allait piéger les animaux il se disait que non les animaux c'était comme en Afrique ainsi de suite il a piégé l'animal et puis bon il est venu il est en train de préparer parce qu'il n'avait rien à préparer ainsi de suite vous vous dites c'est combien le type l'a payé il a payé il a eu une amende de 18 000 euros 18 000 euros qu'il est encore en train de payer l'argent en ce moment je me rappelle encore de l'histoire quand l'histoire m'est arrivée c'est pour ça que j'ai dit à mon ami quand il me disait que non on peut tuer l'animal on parle avec mon frère ça ce sont les problèmes que tu vas commencer je vais travailler l'argent ici il me lève chaque matin pour payer les amendes mon frère je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas dans l'animal et je vous assure que si on le faisait c'était grave et avant qu'on nous trouve comme ça pour une autre petite histoire qui avait connu le même truc comme ça mais il n'avait pas il n'avait pas il n'avait pas dit à la police parce qu'il avait peur au départ comme moi il ne savait pas ce qu'il faisait il m'avait dit ça comme ça bon je n'avais pas fait ça au série quoi donc vous voyez un peu quand il allait on lui a dit que non il fallait signaler à la police ainsi de suite après quelques temps après deux ou trois jours après je ne sais pas si il allait signaler à la police vous savez ce qu'il s'est passé il a même plutôt eu une amende ici là mais qu'est-ce qui prouve maintenant que c'est l'animal qui a gâté ta voiture donc il faut faire très attention et la police note ces choses là s'il y a un problème quelque part s'il y a un accident quelque part on va la voter chercher de toute façon on va se dire ça peut être peut-être c'est quand ils vont faire le constat par exemple avec les peintures et ainsi de suite ils vont se rendre compte que non c'était pas toi mais il a eu une amende parce qu'il n'avait pas signaler ça à l'instant là le même jour au cas contraire si vous ne pouvez pas signaler ça à l'instant là chercher le poste de police le plus proche vous partez là-bas vous signaler et vous vous localiser l'endroit où vous avez fait ça vous localiser l'endroit là la police va arriver là-bas et puis ils vont faire leur constat ainsi de suite donc c'est un peu ça donc ne faites pas l'erreur qu'il y a un truc comme ça vous partez chez vous et puis vous laissez vous pouvez vous retrouver entre les pays des amendes comme ça pour rien alors que vous êtes sur le droit chemin mais c'est l'ignorance qui vous a fait payer ces amendes là vous payez l'assurance chaque jour et l'assurance a le droit doit vous aider quand vous avez ce genre de problème là donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui donc merci beaucoup merci merci je vous aime bien et puis on se prend sur les prochaines vidéos alors ciao ciao et puis